Musique Permettez-moi d'abord de dire à quel point je suis heureux et honoré d'être l'invité du campus numérique de la Fondation de l'Islam de France. Et la meilleure manière de vous indiquer quel fut mon parcours, c'est d'expliquer que j'ai fait toutes mes études supérieures en France, venant de mon pays natal qui est le Sénégal. Donc je suis arrivé en France au début des années 70, en 1973 plus exactement, pour faire les classes préparatoires, puis j'ai eu la chance d'entrer à l'école normale supérieure où j'ai fait toutes mes études ainsi qu'à la Sorbonne. J'ai fait une agrégation et un doctorat de philosophie en France avant de rentrer chez moi au Sénégal et d'enseigner pendant une vingtaine d'années à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar à la philosophie, l'histoire de la philosophie de manière générale, la philosophie des sciences qui était ma spécialité, qui était la spécialité dans laquelle j'ai écrit ma thèse de doctorat, et également un enseignement en histoire de la philosophie dans le monde islamique. Donc ceci a duré une vingtaine d'années, et ensuite j'ai été invité à rejoindre l'Université de Northwestern à Chicago, à Evanston plus exactement, qui est dans la banlieue de Chicago, et j'y ai enseigné de 2002 à 2008. Et aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 2008, je suis professeur de philosophie dans les départements de français, où j'enseigne la philosophie française, j'enseigne également les questions philosophiques et littéraires en Afrique, et dans le département de philosophie, où j'enseigne l'histoire de la philosophie en général, et plus particulièrement l'histoire de la philosophie dans le monde islamique. Voilà, cela je le fais à Columbia University, et je suis également directeur de l'Institut d'études africaines. Voilà un peu mon parcours institutionnel, et la trajectoire que j'ai suivie jusqu'ici. Alors, tu fais bien de poser cette question, et effectivement, j'insiste beaucoup sur l'expression philosophie en islam. Pourquoi est-ce que je le fais ? Contre la tradition académique, d'ailleurs, en général dans les universités où on enseigne l'histoire de la philosophie dans le monde islamique, on dit simplement philosophie islamique. Il m'a semblé important d'utiliser cette expression pour signifier une chose, c'est que la réflexion philosophique, l'activité philosophique, pour moi, est une et universelle, c'est-à-dire qu'elle repose sur le questionnement, sur ce que j'appellerais un bon usage du scepticisme, c'est-à-dire simplement un esprit d'examen, un esprit critique qui refuse d'accepter les choses sans les avoir passées au crible de la raison, sans avoir interrogé leur prétention à être acceptée comme des vérités, etc. Et donc cette activité-là est une activité humaine. L'humain est dans ce sens naturellement philosophe, il n'y a pas de philosophie naturelle si on veut, mais disons que la question et l'esprit critique sont des composantes naturelles de ce qui fait notre humanité. Alors, historiquement, le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie islamique a tenu à une opération de réception et de traduction de la philosophie grecque. Au départ, quand le monde de l'islam s'est incorporé des centres intellectuels où la réflexion à partir de la tradition philosophique grecque était à l'honneur, l'islam s'est tout naturellement approprié. Quand je dis l'islam, je veux dire les savants du monde musulman se sont tout naturellement appropriés. Cette tradition-là l'ont traduite dans tous les sens du mot traduction, c'est-à-dire à la fois lui ont donné hospitalité dans la langue arabe, qui pour cette raison est devenue une langue de la philosophie, et l'ont traduite au sens où ils ont également appris à poser des questions qui étaient des questions proprement islamiques dans le langage de la philosophie grecque, du néo-platonisme, etc. Alors c'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'une philosophie en islam pour indiquer qu'une tradition philosophique qui s'était développée tout particulièrement dans le monde grec a été reçue et appropriée dans le monde de l'islam et avec les mêmes exigences critiques, les mêmes exigences rationnelles ou même rationalistes. Voilà ce que recouvre l'expression de philosophie en islam, par différence d'avec ce que pourrait signifier la philosophie islamique au sens où on parlerait d'une philosophie qui serait l'émanation toute naturelle de la religion islamique. Oui, alors prenons justement l'histoire de cette appropriation. Dans un premier temps, il faut insister sur le fait que le développement de cette activité philosophique dans le monde de l'islam est lié au développement de la ville de Bagdad. Bagdad a été, comme on sait, la capitale de la deuxième dynastie qui a conduit les affaires des mondes musulmans, la dynastie des abbassides. Les abbassides, quand ils sont arrivés au pouvoir, quand ils ont pris le califat, ont transféré la capitale qui jusque-là était à Damas, à Bagdad. Et Bagdad est devenu le centre intellectuel où les traductions de la philosophie grecque en arabe ont commencé. Un certain nombre de califes abbassides, justement, ont été des sortes de rois éclairés. qui ont pensé qu'il fallait encourager le mouvement qui avait déjà commencé, d'ailleurs le mouvement de traduction. Et c'est ainsi que les premiers traducteurs de la philosophie grecque ont été surtout des chrétiens, des chrétiens nestoriens, qui ont traduit à partir du syriac. Il est bon de le dire et de le souligner parce qu'il faut se rappeler que c'est dans les monastères chrétiens que la tradition d'une traduction de la philosophie grecque en langue syriac s'était manifestée au plus haut point. Et donc, premiers traducteurs chrétiens nestoriens émergent ensuite des traducteurs musulmans qui sont à la fois des traducteurs et des philosophes originaux. Je dis cela pour donner déjà un premier nom, Al-Kindi. Al-Kindi est un premier nom qu'il faut citer parce qu'il est justement à ce moment de transition entre simple traduction et production originale philosophique dans le monde islamique. Ensuite, on a la grande tradition classique pour laquelle je donnerai les noms suivants. Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi, Avicenne, Ibn Sina dont le nom a été latinisé en Avicenne. Ensuite, Al-Razali. Ensuite, on peut donner aussi le nom d'Ibn Tufayl. Là, on passe de l'Orient à l'Occident andalou. Ibn Tufayl ou Averroès, évidemment, sont les grands noms qui peuvent venir à l'esprit. Et toutes ces personnalités, tous ces grands philosophes ont constitué un peu les lumières philosophiques dans le monde de l'islam en particulier, mais dans le monde de l'histoire de la philosophie de manière plus générale. Alors, il faut dire d'abord une chose, c'est qu'il y a toujours eu une sorte de dialectique de tension entre un esprit d'ouverture à la philosophie dans sa tradition grecque et un esprit qui, au contraire, était un esprit qui se fermait à cette tradition au nom d'une sorte de pureté de la religion. Autrement dit, lorsqu'il s'est agi de réfléchir à ce que signifiait, pour le monde de l'islam, s'appropriait la philosophie. La grande question a été, mais qu'est-ce que c'est d'abord cette philosophie, c'est-à-dire cet amour de la sagesse, et de quel intérêt pouvait être pour nous musulmans cette sagesse qui nous venait d'un monde qui ne connaissait pas, qui n'avait pas connu la révélation, qui ne connaissait même pas le Dieu unique, par conséquent, qui était un monde simplement païa, entre guillemets. Donc il y a eu une résistance à l'introduction de cette activité philosophique dans le monde de l'islam au nom d'une religion et d'une révélation qui, en principe, devait se suffire à elle-même, par conséquent, n'avoir aucun besoin de cette sagesse étrangère et païenne. Contre cet esprit de fermeture sur soi, il y avait un esprit d'ouverture qui rappelait que l'un des grands commandements de l'islam, c'était précisément d'aller chercher la science. Fus, dit une tradition, jusqu'en Chine. Il est bien évident que si la tradition disait « Aller jusqu'en Chine s'il le faut pour chercher la science », en Chine, ce n'était pas pour aller chercher l'islam, puisque l'islam n'y était pas, l'islam était en Arabie. Par conséquent, il s'agissait d'aller chercher les sciences qu'on pourrait considérer comme des sciences profanes, mais qui, en tout état de cause, étaient des sciences utiles à l'humain et qui pouvaient même éclairer les musulmans sur leur propre identité musulmane. Donc, voilà un peu l'esprit dans lequel ceux qui étaient partisans de l'ouverture ont commencé à engager le mouvement d'appropriation des sciences et de la philosophie grecque. Mais je dis cela parce que ces deux attitudes d'ouverture et de fermeture ont toujours continué de s'affronter en quelque sorte. Il y a eu ce moment, que je viens de décrire, où le pouvoir politique, celui des abbassides des premières années de la dynastie des abbassides, ce pouvoir politique a été du côté de l'ouverture, a favorisé cette ouverture, et on parle toujours de ce calife abbasside al-Mamoun, qui a non seulement accompagné et donné sa bénédiction, pour ainsi dire, au mouvement, mais a concrétisé son soutien en créant une maison de la sagesse. Une institution qui était soutenue par l'État, dans tous les sens du terme, dans tous les sens du mot soutien, pour être une institution où la philosophie grecque serait traduite en arabe et appropriée par les musulmans. Il y a eu, même dans la dynastie des abbassides, aussi des califes qui, au contraire, étaient du côté de la fermeture. Ce mouvement d'ouverture et de fermeture a toujours continué, a toujours existé dans l'islam. Et ce qui m'amène à une réponse à ta question, sur le moment de ce qu'on pourrait appeler une grande fermeture, une certaine pétrification dans le monde de l'islam. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est très difficile de mettre le doigt sur une cause unique, un paramètre unique. Ce que l'on peut faire, c'est voir un faisceau de causes converger autour du XIIIe siècle. Et ici, je suis d'ailleurs la lecture qu'en fait un philosophe moderne, un philosophe indien, Mohamed Iqbal, je dis moderne parce qu'il est mort en 1938. Il a réfléchi dans son œuvre à ce qui s'est passé, ce qui, selon lui, explique ce moment de pétrification. Et il a mis le doigt sur une date, tout particulièrement, qui est la date de 1258. 1258, ce qui est arrivé dans l'histoire du monde islamique, c'est la grande catastrophe de la destruction violente du califat abbasside. En 1258, les Mongols arrivent à Bagdad, saccagent la ville et massacrent la famille califale et mettent fin à la dynastie abbasside. L'ironie de l'histoire est que ces mêmes Mongols ensuite se convertissent à l'islam et au fond disparaissent dans la population. Mais le mal était fait. Cette dynastie, qui n'était déjà plus très solide, était détruite. Et cette catastrophe avait eu une résonance toute particulière dans la psyché musulmane. Je crois qu'Iqbal a raison de dire qu'à partir de ce moment-là, le monde de l'islam, qui jusque-là était un monde assuré de lui-même, ouvert, prêt à s'approprier les connaissances les plus diverses, etc., a eu non plus cette attitude d'ouverture, mais une attitude plus défensive. Et a eu tendance à se clore sur lui-même. Voici un premier facteur. On sait que 1258, donc nous sommes au milieu du XIIIe siècle, si on regarde l'ouest du monde musulman, c'est aussi une période où la grande poussée de ce qui va être la Reconquista, la grande reconquête de la péninsule ibérique et de l'Andalousie par l'Europe chrétienne, cette poussée s'exerce très fortement. Donc cela aussi contribue à créer une attitude plus défensive dans le monde de l'islam. Mais surtout, sur le plan intellectuel et spirituel, dit toujours Iqbal, les meilleurs esprits, au fond, dans le monde islamique, estiment-ils, se réfugient en quelque sorte dans le mysticisme, dans le mysticisme, le soufisme. Et c'est un soufisme qui est non plus un soufisme actif, mais un soufisme contemplatif et une forme de soufisme du retrait. Au fond, on se retire d'un monde qui est un monde décevant, un monde d'un pouvoir que l'on considère comme corrompu, comme inefficace, etc. Dernier facteur que l'on peut souligner ici, l'idée d'université, qui est si importante pour le développement des sociétés. On peut dire de l'idée d'université qu'elle est en quelque sorte née dans le monde islamique. Parce que si on regarde quelles sont les premières universités dans le monde, on pourra citer l'université d'Alazhar au Caire. On peut citer la Carawine à Fès. Et on a évidemment, à partir du XIIe siècle, le développement des universités dans le monde européen également. Essayons de comparer les universités dans le monde islamique et les universités européennes dans cette période autour, encore une fois, du XIIIe siècle. Dans la classification des sciences dans le monde islamique, on estime que la plus importante des sciences, c'est la jurisprudence. Et au fond, elle est la reine des sciences et toutes les autres disciplines s'organisent en quelque sorte autour de la jurisprudence. Si on contraste cela avec ce qui se passe dans les universités en Europe, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que la grande question de la reine des sciences, c'est une question qui se joue entre la théologie et la philosophie. Est-ce que c'est la philosophie qui est servante de la théologie ou est-ce que c'est la théologie qui est servante de la philosophie ? Voilà un contraste qui n'a l'air de rien, mais qui est extrêmement important et tout à fait significatif. Dans un cas, c'est la jurisprudence qui domine. Et la jurisprudence, qu'est-ce que c'est ? C'est au fond l'art des précédents. Il s'agit toujours de lier ce qui arrive, ce qui est nouveau, à ce qui est déjà passé. Ramener ce qui advient à des précédents qui sont déjà advenus. Dans l'autre côté, ce que l'on a, c'est une discussion sur des disciplines qui mettent en œuvre l'argumentation rationnelle, la discussion, la disputation, justement, pour reprendre un terme que tu as utilisé tout à l'heure et qui était tout en honneur dans le monde musulman, mais qui devient le principe même autour duquel s'organisent les universités. Et à partir de là, on peut considérer qu'on a un essor des universités dans le monde européen qui n'a pas d'équivalent dans le monde de l'islam. Donc, j'ai bien le sentiment ici de n'avoir pas répondu d'une manière directe à la question parce que je crois qu'une réponse directe est impossible. En revanche, on peut effectivement définir une période pendant laquelle on peut considérer que le monde de l'islam a commencé à se pétrifier intellectuellement et à se couper de ce qui avait été jusque-là le principe de son propre mouvement. Et j'ai cité l'analyse de cette pétrification par le philosophe poète et homme d'état indien Mohamed Iqbal. Son œuvre consiste aussi à poser la question qui doit être la nôtre, qui doit être celle du monde de l'islam aujourd'hui. Comment sortir de cette pétrification et comment renouer avec le principe de mouvement qui est la culture même de l'islam. Alors justement, je disais tout à l'heure que nous avons toujours eu dans le développement de la tradition islamique, la tradition intellectuelle et spirituelle islamique, avec cette tension entre une acceptation et un refus de la pensée philosophique qui a pris plusieurs formes. Au début, il s'agissait de se demander si ça valait le coup de traduire et de s'approprier. À partir, Razali a représenté cette personnalité extraordinaire du monde musulman sunnite, Abou Hamid al-Razali, a présenté justement à un moment donné, pour donner les dates très rapidement, il est mort en 1111, il est né en 1058, a représenté un peu une forme de refus de la pensée philosophique, mais qui est une forme assez paradoxale. Parce que ce n'est pas simplement de dire qu'il faut refuser l'activité philosophique. Il a dit cela, il a écrit dans ce sens-là, évidemment, mais lui-même aussi a été un des grands philosophes de la tradition islamique. Mais son opposition aux philosophes a consisté à dire que les philosophes étaient allés trop loin dans le rationalisme et que ce rationalisme, que leur rationalisme venant du monde grec, les avait fait tomber, pour certaines de leurs thèses, dans ce qu'ils n'hésitaient pas à considérer comme l'hérésie. Et donc, il a écrit un livre, en particulier, qui s'intitule « De l'incohérence des philosophes » ou « De la contradiction des philosophes » selon la traduction du mot « tahafout » qu'il utilise en arabe, où il a attaqué les philosophes, les accusant de tenir 20 thèses qui ne sont pas orthodoxes, et en particulier, dans ces 20 thèses, trois qui étaient carrément des thèses hérétiques, selon lui. Et pour lui, le modèle, le type même du philosophe auquel s'adressaient ces critiques, c'était Avicenne, justement. Mais il va recevoir une réponse, justement, qui lui viendra de l'Andalousie. C'est Averroes qui va répondre à Razali en reprenant les thèses sur lesquelles Razali accuse les philosophes d'être hérétiques, en les expliquant, en expliquant ce que les philosophes entendent par là. Et surtout, il rappellera, et ça, c'est un point qu'il faut souligner, il rappellera au fond que la raison pour laquelle Razali, selon lui, a attaqué les philosophes, c'est qu'il voulait parler un peu au nom des masses musulmanes qui pourraient être troublées par les thèses des philosophes lorsqu'elles ne les comprennent pas pleinement, ces thèses-là. Le rationalisme, selon lui, et pour lui, c'était ça l'explication de la position prise par Razali, le rationalisme pouvait créer le trouble dans l'esprit de ceux dont la foi était davantage, la foi du charbonnier, la foi toute simple, de masses qui veulent des idées toutes simples, qui puissent satisfaire leur foi en leur religion. Et donc, Averroes disait, au fond, je comprends que c'est cela que veut Razali, il veut protéger les masses de la spéculation philosophique, mais ne vous y trompez pas, dit-il à ses lecteurs, il est bien l'un de nous, il comprend parfaitement ce qu'il en est en réalité des thèses qu'il nous reproche de tenir, et par ailleurs, il est l'un de nous. Et je crois qu'il a raison. Si on lit les livres de Razali, évidemment, il attaque la philosophie dans cet ouvrage dont je viens de parler, de l'incohérence des philosophes, mais quand il écrit un livre comme Mishkat al-Hanwar, Le tabernacle des lumières, selon la belle traduction qui a été proposée en français, on voit qu'il parle parfaitement la langue des philosophes, la langue du néo-platonisme, et que c'est dans cette langue-là qu'il donne une interprétation philosophique et mystique d'un verset du Coran, le fameux verset coranique de la lumière, où Dieu est comparé à la lumière, et d'une tradition coranique également, où il est dit que Dieu est voilé par de la lumière, mais aussi de l'obscurité. Avant l'opposition à la philosophie, il y a effectivement cette opposition entre différentes écoles de théologie dans le monde de l'islam. Et tu as mille fois raison d'évoquer l'opposition en particulier entre l'acharisme et le montazélisme. Sur quelles questions est-ce que les positions théologiques se sont constituées, affirmées et solidifiées en quelque sorte dans la tradition islamique ? Sur des questions comme le libre arbitre humain, est-ce que l'humain est libre d'agir à sa guise, ou bien est-ce que tout est prédéterminé, tout est déjà écrit, tout est prédestiné, et donc la liberté n'est qu'une apparence ? Première grande question. Deuxième grande question, quelle est la relation entre Dieu et les attributs qui sont les siens ? La toute-puissance, la vie, le fait qu'il entend tout, qu'il sait tout, etc. Sans même parler des attributs qui sont des attributs anthropomorphiques qui peuvent poser problème, parce qu'on sait que le Coran, par exemple, évoque la face de Dieu, ou dit de Dieu qu'il est assis sur son trône, parle de la main de Dieu. Mais en dehors de ces attributs anthropomorphiques qui très clairement peuvent poser problème, même des attributs qui semblent moins problématiques comme Dieu est connaissant peuvent poser problème parce qu'est-ce qu'ils connaissent de la même manière que nous nous connaissons, etc. Bref, la question de la relation entre l'essence divine et les attributs de Dieu était une grande question théologique également. Et parmi ces attributs, l'attribut de la parole, et en particulier la parole divine qui est le Coran lui-même. Dans quelle mesure est-ce que le Coran est la parole éternelle de Dieu ou bien est-ce que le Coran est la parole divine mais créée ? Et voilà donc des grandes questions sur lesquelles les intellectuels du monde musulman, les savants du monde musulman ont pris des positions opposées. Dans ces positions-là, on peut considérer, on peut distinguer une tournure d'esprit plus rationaliste et une tournure d'esprit peut-être plus littéraliste, celle qui consiste à dire prenons les choses telles qu'elles sont dites, telles qu'elles sont révélées, sans interroger plus avant. Le mortazilisme peut être défini comme la position rationaliste en théologie musulmane. Le mortazilisme, par exemple, considérera que, oui, à la question du libre arbitre, le mortazilisme répondra, oui, l'humain est libre d'agir parce que Dieu étant juste, Dieu ne saurait punir des marionnettes puisque si l'humain n'est pas libre, il n'aura fait qu'agir de la manière dont il a été prédestiné à agir et donc la justice de Dieu à ce moment-là n'a plus grande signification. De la même manière, ils estimeront que l'essence divine est une et que les attributs ne sont que des manières de parler. Et sur la position, sur la question de la parole créée ou incréée, ils tiendront la thèse selon laquelle le Coran est créé. Les paroles divines, mais paroles divines créées, ce qui d'ailleurs l'ouvre davantage à l'idée d'interprétation, l'idée d'adaptation au temps qui change, etc. Donc, le mortazilisme en théologie rationaliste a été en quelque sorte la préparation intellectuelle à l'introduction de la philosophie dans le monde de l'islam. Voilà ce qui permet de voir au fond la grande parenté intellectuelle qu'il y a eu entre la théologie mortazilite et la philosophie issue du monde grec traduite et appropriée par le monde de l'islam. Et nous parlions tout à l'heure de l'opposition de Razali, l'opposition affichée et affirmée de Razali à la philosophie. Il faut se rappeler que Razali, lui, vient de la théologie acharite. La théologie acharite qui était une réaction contre le mortazilisme, l'école théologique mortazilite, en considérant que cette école allait beaucoup trop loin dans le rationalisme. Et on voit que c'est la même position qu'adopte Razali vis-à-vis de la philosophie cette fois, en estimant que les philosophes sont allés bien trop loin dans l'affirmation du rationalisme, soumettant beaucoup de questions de la religion à l'examen de la raison et au filtre de la raison. Et tu as raison de dire qu'un élément de la pétrification dont nous parlions tout à l'heure a été une forme de déclin de la théologie mortazilite par rapport à des théologies plus littéralistes, moins questionnantes. Une théologie qui, par exemple, comme l'acharisme, un des aspects de l'acharisme, parce que ces écoles-là, elles ont également des aspects multiples. C'est une simplification de réunir toutes les différentes réflexions théologiques sous le même label d'acharisme. Mais il y a un dénominateur commun. L'acharisme se définit par la position qui consiste à dire qu'il est inutile de demander pourquoi. Dieu se présente lui-même avec tels et tels attributs. N'allons pas plus loin, n'allons pas chercher au-delà un comment ou un pourquoi de cette présentation. Voilà une manière de dire, de définir pour la théologie acharite des limites à la raison et de dire on n'ira pas au-delà de ces limites-là en matière de religion. Alors quand cette attitude triomphe et quand l'attitude rationaliste questionnante qui veut toujours chercher à aller plus loin dans la démarche d'examen décline, évidemment il y a ce phénomène dont nous avons parlé qui est une certaine clôture sur soi de la tradition intellectuelle musulmane qui fait encore une fois qu'à l'époque moderne lorsque le choc de la colonisation a révélé au monde musulman au fond à quel point il s'était coupé lui-même de son propre principe de mouvement un certain nombre de savants de ce monde musulman a estimé qu'il était temps pour le monde musulman de renouer avec son principe de mouvement c'est-à-dire aussi de renouer avec sa propre tradition de questionnement philosophique c'est ce que nous devons réapprendre au fond nous devons révisiter notre histoire intellectuelle et spirituelle quand je dis nous nous autres musulmans et surtout nos jeunes nos enfants les jeunes musulmans aujourd'hui doivent révisiter cette histoire et comprendre par exemple la force de ce symbole qui était la création de cette institution la Baït al-Hikmah institution dédiée encore une fois à la traduction des savoirs qui s'étaient développés en Grèce mais aussi en Inde en Perse dans la langue arabe et pour le bénéfice du monde musulman à ce moment-là l'islam s'est administré à lui-même le monde de l'islam s'est administré à lui-même la leçon selon laquelle le développement et la connaissance de soi la connaissance du monde et la connaissance de soi suppose l'accueil l'hospitalité faite à des savoirs qui ont été développés ailleurs dans d'autres cultures humaines parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre la traduction qu'est-ce que c'est traduire c'est donner hospitalité dans sa langue dans ses propres chêmes de pensée à quelque chose qui a été créé et développé et produit dans une langue différente dans une culture différente et le monde de l'islam a été sur ce plan-là un monde de la traduction d'ailleurs la langue arabe s'est transformée grâce à la traduction a connu cette forme d'hybridation qui arrive toujours lorsqu'une langue est une langue réceptrice une langue hospitalière qui donne hospitalité à des savoirs produits dans d'autres dans d'autres langues à tel point que l'arabe est devenue la langue de la philosophie pour une grande partie du monde ancien il faut se rappeler que ce n'était pas seulement la langue de la réflexion et de la production intellectuelle pour les musulmans mais également pour les philosophes juifs l'arabe était la langue d'un grand philosophe comme Maïmonide ou d'un grand philosophe comme Sadia Gaon ils écrivaient tout naturellement en arabe parce que l'arabe était la langue de la science philosophique de l'activité philosophique et théologique et donc voilà ce qu'était cet islam assuré de lui-même assuré de sa propre identité et également ouvert au monde qui l'entourait c'est cet esprit-là qu'il nous faut aujourd'hui recapturer quand je dis il faut que l'islam renoue avec son propre principe de mouvement déploie sa propre modernité face la paix avec les temps qui changent au lieu d'être dans la crispation c'est par rapport à des moments comme cela un moment comme celui-là ce grand moment et ce grand mouvement de traduction définit l'islam bien plus que l'attitude de crisper et défensive autour d'une identité qu'on estimerait menacée et surtout une identité dont on estimerait qu'elle a été constituée une fois pour toutes et que le temps et les temps qui changent sont nécessairement les ennemis de cette identité cette posture intellectuelle est une posture de ce point de vue-là qui trahit l'esprit qui a été celui du monde de l'islam au moment où la baïta al-hikmah a été construite et constituée parce que la constitution de ce lieu dédié à la traduction avait aussi pour signification philosophique de dire le temps n'est pas l'ennemi de notre identité au contraire le temps est le principe de déploiement de cette identité de constitution continue de création continue de cette identité et donc si on change cette philosophie du mouvement en une philosophie de la pétrification et de la fermeture sur soi on trahit me semble-t-il ce qui était l'esprit même de la culture musulmane oui oui tu as absolument raison je te remercie de rappeler que en disciple de Mohamed Iqbal comme je me considère effectivement la philosophie du mouvement est une de mes est une de mes obsessions tout naturellement parce que me semble-t-il l'enjeu tout l'enjeu est là l'islam est une manière de penser le temps et de penser le monde qui est une manière ouverte et en mouvement Iqbal et d'autres auteurs citent souvent un certain nombre de paroles coraniques qui indiquent que la pensée islamique n'est pas une pensée de la création une fois pour toutes d'un monde qui serait fini et achevé et qu'il ne resterait plus qu'à contempler il y a dans la conception même de l'islam cette idée selon laquelle l'activité créatrice de Dieu est toujours à l'oeuvre dans le monde et que l'humain a l'immense responsabilité d'être partie prenante de cette activité créatrice autrement dit autrement dit la signification même du califat du califat et il est bon de rappeler aux musulmans d'abord et au monde en général que la notion de califat le concept même de calife tel qu'il est employé dans le Coran est toujours un concept qui s'applique à l'humain en général qui dit de l'humain qu'il est calife de Dieu c'est à dire on traduit par vice-gérant ou lieutenant il a au fond le rang l'humain il ou elle a le rang et la responsabilité de participer en quelque sorte à la création divine c'est une responsabilité importante et qui est la définition même de l'humain et ça veut dire donc que l'humain l'humanité est toujours en mouvement dans le mouvement de se constituer l'humain n'est pas un état c'est une tâche apprendre à devenir humain c'est cela la tâche de l'humain et se devenir humain l'humain l'accomplit dans son action dans son activité de transformation du monde qui est le sien et donc c'est une philosophie du mouvement et c'est une philosophie de l'action parce que notre identité comme humain elle n'est pas une identité donnée elle est une identité qui se constitue dans l'action et c'est une certaine philosophie du temps cette philosophie d'une cosmologie toujours ouverte d'un monde qui est toujours dans le mouvement d'être créé de manière continue et me semble-t-il au coeur même de la pensée de la pensée islamique prenons un terme qui a une signification juridique connue des musulmans comme ishtihad le mot ishtihad dont il faut d'ailleurs rappeler qu'il a la même racine que djihad signifiant l'effort dans le cas d'espèce ishtihad signifie un effort d'interprétation un effort d'adaptation d'une parole vivante à des temps qui qui change ce mot est confiné bien trop souvent dans la pure sphère juridique ça devient un concept du domaine juridique et avec la signification d'être une technique pour chercher les précédents qui permettent de répondre à une question juridique qui se poserait au temps présent ce qui est encore une fois pour revenir à ce que je disais précédemment une manière d'enchaîner le temps et le mouvement au passé ishtihad a une signification plus globale c'est un concept qui est précisément la meilleure expression possible de cette notion de temps qui change et d'une philosophie du mouvement constitutive de la cosmologie coranique même si on pense de cette manière là alors on peut penser des dispositions légales on les pensera non plus en fonction du passé mais en fonction du futur qu'il s'agit de construire au fond celui qui fait le meilleur effort d'interprétation ce n'est pas celui qui cherche dans le passé les précédents auxquels enchaîner ce qui se produit aujourd'hui dans le monde mais celui qui s'est dit quelle exigence l'avenir pose pose-t-il aujourd'hui et comment est-ce que je peux y répondre au moyen en réfléchissant à la parole vivante qui est la parole de ma propre religion voilà une signification qu'il faut donner au mot du jtihad qui correspond davantage me semble-t-il à la cosmologie dynamique à la cosmologie ouverte du coran à cette notion d'une activité créatrice divine toujours présente dans le monde et commandant que l'humain soit également engagé dans l'action de transformation de ce monde et d'accompagnement de l'activité créatrice bien plus qu'une attitude qui serait une attitude de refus des temps qui changent et de crispation devant les temps qui changent considérée comme l'ennemi de la perfection alors justement j'ai parlé tout à l'heure de Mohamed Iqbal et la conciliation est celle-ci Mohamed Iqbal réfléchissant sur cette cosmologie en évolution ce que j'ai appelé une cosmologie émergente constitutive du coran a tout naturellement rencontré la pensée de Bergson du philosophe français Bergson qui allait dans le même sens le Bergson qui écrit l'évolution créatrice le Bergson qui appelle de ses voeux une religion dynamique le Bergson qui insiste sur l'importance de la société ouverte c'est-à-dire d'un mouvement de toutes les sociétés humaines vers la constitution d'une humanité et vers l'idée de l'humanité comme horizon et bien ce Bergson-là a parlé à Iqbal qui a trouvé dans sa pensée en quelque sorte une convergence avec ce que lui-même lisait dans la tradition de l'islam et de la même manière de la même manière Senghor qui était un catholique lui-même et qui était aussi à la recherche d'un catholicisme plus ouvert d'un catholicisme qui aurait fait sa paix avec la notion d'évolution avait trouvé matière à nourrir sa quête et à répondre à sa recherche chez un philosophe dont on peut dire qu'il est aussi bergsonien sur ce plan-là c'est Théard de Chardin et Senghor a bien perçu la parenté qu'il pouvait y avoir ici entre Mohamed Iqbal et le penseur catholique jésuite le père Pierre Théard de Chardin lorsqu'il a dit d'Iqbal qu'il était selon lui le Théard de Chardin du monde musulman et on voit ici cette convergence de ces différents penseurs Bergson le penseur juif attiré un moment par le catholicisme mais qui est resté au bord de la conversion Senghor le penseur catholique Iqbal le penseur musulman se rencontrant au fond dans cette idée d'une cosmologie ouverte et dans cette idée aussi d'un horizon d'humanité qui doit être la finalité de société de plus en plus ouverte donc la manière dont ces auteurs ont pensé l'ouverture la religion dynamique et le pluralisme aussi concept très important pour notre monde aujourd'hui et l'exigence de vivre en commun dans la différence de nos interprétations dans la différence de nos confessions ou de nos absences de confession et bien cette rencontre explique au fond le travail qui est le mien qui m'a à un moment donné installé dans ce triangle Bergson Senghor et Iqbal alors la France déjà sociologiquement est un lieu de rencontre de ces religions c'est un pays qui aujourd'hui est un pays pluraliste je sais que le mot multiculturel est un mot qui fait parfois sursauter mais qui est multiculturel au sens simplement de ce pluralisme là et par ailleurs je crois que la France est bien située pour être le lieu où on réfléchit à ce que j'appellerais un universel de rencontre un universel de la traduction un universel qui partirait en quelque sorte du pluriel de fait des langues et des cultures pour dire que cette pluralité doit d'une certaine manière converger vers un horizon d'universalité et accepter une universalité qui serait un horizon d'humanité commune nous rencontrer au fond dans l'universel parce qu'il y a deux manières de penser l'universel l'universalisme qui a consisté à un moment donné à penser qu'une culture ou une langue pouvait être l'incarnation de l'universel et exiger des autres cultures ou des autres langues qu'elle se règle au fond sur elle et une autre forme de l'universel qui consiste à dire il y a du pluriel mais ce pluriel doit se définir sur fond d'un horizon d'universalité vers lequel il faut que nous nous dirigions et dans lequel il faut que nous nous rencontrions et c'est cela que j'appelle un universel de traduction prenant ici le modèle des langues parce que au fond si on part du pluriel des langues la langue des langues d'une certaine façon c'est la traduction les langues existent dans leur pluralité Mallarmé disait nos langues sont imparfaites en ceci que plusieurs mais il y a toujours la possibilité pour une langue d'être traduite dans une autre langue parlant de la traduction tout à l'heure j'ai utilisé le mot d'hospitalité il y a toujours la capacité pour une langue de donner hospitalité à ce qui s'est pensé et créé dans une autre langue et je crois personnellement effectivement que notre culture francophone notre culture française d'une sorte d'inquiétude de l'universel voilà est quelque chose qui doit favoriser la mise en place de cet universel de rencontre cet universel de traduction l'universel et universel